Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa24 qui reçoit Pedro Pires, l'ancien président du Cap Vert. Soyez le bienvenu sur ce plateau, monsieur le Président. Nous allons commencer cette interview et le principe est que vous lisiez à haute voix les questions ou les mots qui sont écrits sur ces plaquettes. Démocratie. Démocratie. Alors, le Cap Vert est l'une des démocraties les plus efficaces, semble-t-il, les plus stables du continent. A votre avis, quel est le secret de votre pays, s'il y en a un ? Je crois qu'il n'y a pas tellement de secrets à tout ça, mais il faut bien connaître les sociétés et à partir des analyses des sociétés, trouver les réponses. Mais moi, je préfère le mot démocratisation au mot démocratie. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'il faut démocratiser, commencer pour démocratiser les relations sociales, démocratiser la société, démocratiser les rapports sociaux, démocratiser l'enseignement, démocratiser l'accès à la santé, au savoir, etc. Et démocratiser les rapports entre les gens dans les sociétés. À partir de cela, vous aurez les bases pour la démocratie. À côté de la démocratie, j'insiste sur un autre point, c'est les institutions de l'État de droit. Il faut enfin porter beaucoup d'attention à la qualité et au fonctionnement des institutions de l'État de droit. Si ces institutions fonctionnent bien, on aura la démocratie. Les autres pays africains peuvent se demander comment la société capverdienne justement a réussi à assimiler un certain nombre de ces notions. Vous-même, vous avez reçu le prix de la fondation Moïbraïm pour l'ensemble de la gestion que vous avez eue du Cap Vert. Le mode de gestion. Oui, la démocratie, c'est quelque chose à construire. Vous n'avez pas de démocratie parfaite. Et je crois que ça n'existe pas dans le monde. Il faut accepter le principe du perfectionnement du système démocratique. Donc, il y a un système au Cap Vert. Peut-être qu'il sera plus perfectionné ou parfait que celui qui existe en Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans un autre pays. Mais ça ne signifie pas que le régime ivoirien ne soit pas démocratique. Tout peut perfectionner. Ça dépend de la perspective du leadership des pays. Mais justement, vous, M. le Président, comment vous avez fait pour accompagner la démocratisation du Cap Vert, à votre niveau ? Non, il y a deux côtés, on peut dire, deux intervenants. Le premier sont les leaders. Ils sont des intervenants individuels ou collectifs. Mais il y a la société. Si la société aussi insiste sur ce principe ou s'ils font un certain contrôle social du fonctionnement de son système politique. Il y en a une, vous, concernant une forme de contrôle social ? Je crois que parce que les gens sont très critiques, quelquefois, sans raison de l'être. Mais il y a, on peut dire, chez nous, un contrôle social du système. C'est ce qu'on a besoin dans tous les pays du monde, le contrôle social de la société sur l'évolution de ses régimes ou le fonctionnement de ses institutions. La quête suivante, s'il vous plaît, M. le Président. Quels sont les atouts du Cap Vert ? On passe un peu de la politique à l'économie. Il serait intéressant de savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait la force, et qui pourrait faire, justement, la force, dans le futur, du Cap Vert ? Vous voyez, le Cap Vert, c'est un petit pays insulaire. Avec toutes les contraintes d'un petit pays, d'une petite économie, d'un pays insulaire, avec, vous savez, le territoire est divisé par des îles. Tout ça, on a toutes les contraintes énormes pour le développement du pays et même pour développer ce qu'on pourrait appeler l'économie d'échelle. Donc, tout ce qui était des principes connus, peut-être, ils ne seront pas appliqués chez nous. Donc, il faut inventer. Il faut inventer un peu. Il faut faire une politique intelligente. On l'a fait, je ne sais pas, mais c'est là. On a essayé de profiter de toutes les ressources du pays. L'atout du Cap Vert, je crois que ce sont les Capverdiens, avec leur capacité de faire des petites inventions, de s'adapter aux difficultés, de faire des efforts dans ce sens. C'est, premièrement, sa population, son peuple. Deuxièmement, son expérience de vie, parce que nous, nous sommes des immigrants, on a des difficultés énormes, on a appris avec nos difficultés. Troisièmement, c'est le niveau d'éducation, de formation de la population du Cap Vert. On a un niveau d'instruction relativement bon. C'est un atout, mais ça, ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut avoir la connaissance, l'instruction, mais il faut avoir le savoir-faire, le know-how, comment faire les choses. Donc, là aussi, on est en train d'apprendre. Aussi, l'État, ses institutions, les institutions de l'État fonctionnent normalement au Cap Vert. Je ne dirais pas qu'elles fonctionnent très bien, mais elles fonctionnent pas mal, elles fonctionnent normalement. La capacité des institutions de l'État, aussi, ça, c'est un atout. Mais un atout, l'économie, en parlant d'économie, est-ce que vous n'êtes pas trop dépendant de la conjoncture économique européenne, justement ? On vous le soulève forcément, on vous le rappelle régulièrement, c'est à peu près 85% des échanges. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous, tenant compte que nous sommes un pays insulaire, nous avons une économie excessivement indépendante. Mais, pourquoi de l'Europe ? Parce qu'on a développé les rapports avec l'Europe, les rapports économiques qui existaient avant. On n'a pas pu changer ça. Mais de toute façon, on a changé une chose. C'est la formation de nos cadres. Ils sont formés un peu partout dans le monde. en Europe occidentale, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, en Afrique même, au Sénégal, et même au Gabon ailleurs. Et donc, on est en train de créer une intelligence, si vous voulez, si on peut le dire, qui a une autre vision du pays et de son avenir. Mais, qu'est-ce qui se passe avec cette dépendance ? Même jusqu'à maintenant, le tourisme, c'est européen. Mais pourquoi vous ne développez pas ces liens avec l'Afrique, par exemple ? On est en train de le faire. On est en train de le faire. Pas tellement avec de succès, mais voyez qu'aujourd'hui, voyez le rapport avec le continent africain à côté. Vous avez le minimum 15 000 Africains du continent chez nous, qui travaillent chez nous. Ça, c'est un élément de l'intégration économique, l'intégration culturelle. Vous avez au Cap-Vert le minimum 10 000 Guéniens, Bissau-Guéniens. C'est un grand niveau d'intégration. Il y a eu un changement, parce qu'avant nous étions des immigrants, maintenant nous recevons des immigrants. La donne a changé ? Oui, vous voyez le changement. À cause de quoi ? Du développement du pays, qui est devenu attractif. Mais les gens aussi ont une idée un peu erronée du Cap-Vert, parce qu'ils disent que ça marche très bien. Mais pas tellement. Non, pas tellement. Donc finalement ? Par rapport à l'Afrique, nous avons des rapports avec, par exemple, les banques africaines, l'ABAD. Maintenant, nous avons l'éco-banque chez nous. Alors on va terminer cette interview avec la question de Joker. Monsieur le Président, on va faire un lien avec l'actualité, forcément. Vous êtes l'ancien président du Cap-Vert. Quel est le regard que vous portez sur ces chefs d'État africains qui, pour certains, tentent de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir ? Vous avez été au pouvoir pendant dix ans. Vous êtes ancien général. Je vais essayer de répondre à votre question qui est très provocatrice. Pas forcément, ça dépend. Un peu délicat. Deux questions. Deux aspects. Premièrement, la question des changements de génération. À la tête des États, c'est un fait humain. La vie a ses limites. Donc nous sommes condamnés à faire venir au pouvoir des nouvelles générations. Il faut les préparer, c'est vrai, premièrement. Donc il faut accepter le principe humain de changement de génération. Mais comment on peut garantir ça ? C'est la question. Il y a quelqu'un qui dit, bon, qui est un leader. Son rôle principal, c'est la formation des nouvelles générations. Deuxième question. Si on a des doutes, la réponse est la suivante. Il faut consolider, démocratiser les institutions de l'État et démocratiser nos sociétés. À partir de cela, avec des institutions très solides, on aura les conditions pour faire le changement de génération. Troisièmement, il faut apprendre à vivre hors du pouvoir. C'est peut-être la question la plus compliquée. Mais il faut, quand on est au pouvoir, il faut accepter le principe qu'un jour, on sera hors du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression, justement, de l'entourage, notamment ? On le dit souvent, vous, vous avez été à cette place-là. Donc, vous pouvez nous dire si, effectivement, la pression de l'entourage et des militants est telle qu'à un moment, on peut hésiter. On peut se dire, pourquoi ne pas poursuivre l'œuvre, le travail que j'ai commencé ? Je crois que les pays sont différents, les sociétés sont différentes. Moi, personnellement, j'avais un projet. Mon projet, c'était d'y rester dix ans et après partir, essayer de faire une autre chose. Ce que je fais maintenant, j'ai créé une institution. Il s'appelle l'Institut Pedro Pires pour le leadership, pour former, essayer de participer dans la formation de la nouvelle génération au Cap Vert. Parce que le monde est plus complexe maintenant. Il faut qu'on se forme dans l'exercice du leadership et qu'on puisse avoir une vision stratégique du futur. et qu'on puisse avoir aussi, au même temps, une passée critique pour ne pas accepter le statu quo, essayer d'innover. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On rappelle que vous êtes donc, monsieur le président Pedro Pires, ancien président du Cap Vert, et que vous avez su, justement, penser à l'après-pouvoir. Merci à vous. Je suis en train de le faire. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada